Vous êtes sur RTL. Parisot, RTL Soir. Premier invité d'RTL Soir, Fatima Benomar du mouvement féministe Les Effrontés. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct de la place de l'hôtel de ville à Paris. Théâtre de ce rassemblement contre les nominations au gouvernement de Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur et d'Éric Dupond-Moretti à la justice. Tout d'abord un mot de la mobilisation, comment la jugez-vous ? Elle est très forte, notamment elle est présente dans plein de villes de France et aussi à l'international. Donc c'est vrai qu'il y a un vaste mouvement d'indignation. Il y a eu dès le lendemain du remaniement de premier rassemblement. Et là je pense qu'on est parti pour se mobiliser jusqu'à la prochaine grande marche, nous toutes, qui a lieu chaque année. Donc une grande marche en perspective. L'objectif de cette mobilisation, Fatima Benomar, c'est quoi ? C'est de les faire démissionner tous les deux du gouvernement ? D'une première part, les faire démissionner et puis faire tenir la promesse des engagements du Grenelle. Pour vous replacer quand même le contexte et ce qui explique entre autres notre indignation, c'est que ces deux dernières années, il y avait de grandes mobilisations féministes. Du coup, le gouvernement avait fait mine en tout cas d'entendre nos revendications. Il a organisé un grand Grenelle contre les violences faites aux femmes et il a reconnu que les deux sphères, on va dire, ou secteurs où ça coince le plus dans le parcours des victimes, c'était la police et la justice. Donc on n'avait pas eu les moyens qu'on leur avait demandé de débloquer, mais on pensait au moins que dans la com', puisqu'ils ont l'air de maîtriser, ils seront bons, et qu'ils nous mettront des personnes formées qui nous font la promesse d'une meilleure prise en compte des victimes à la tête de la police et de la justice. Et on se retrouve avec exactement le contraire, c'est affolant. Alors, prenons chaque cas séparément, si vous voulez bien quand même. Concernant Gérald Darmanin, contre lequel c'est vrai une plainte a été déposée et une reprise des investigations décidées par la Cour d'appel, tout de même, que faites-vous de la présomption d'innocence ? La présomption d'innocence, elle existe, mais ne pas nommer quelqu'un, c'est pas le discriminer. C'est quand même à la discrétion du pouvoir de choisir des ministres qui sont qualifiés pour mener des politiques publiques. Quand on a fait une grande cause nationale contre les violences faites aux femmes et qu'on a fait un Grenelle, on s'attend à voir des personnes particulièrement formées et que ces personnes-là envoient un message politique fort. Quand c'est une personne qui est accusée par deux femmes de viol, et excusez-moi pour moi, parce que je suis féministe, mais je suis aussi citoyenne, il y a pour moi beaucoup de problèmes en France et aussi celle de la corruption. C'est-à-dire que les avocats de Darmanin, de M. Darmanin, reconnaissent eux-mêmes que même si pour eux il ne l'a pas violée, mais quand elle lui a demandé un service, il lui a proposé en échange des relations sexuelles. Et d'ailleurs c'est le cas des deux dossiers. Si on reste sur le plan judiciaire, il y a eu deux enquêtes préliminaires qui ont été classées sans suite, un non-lieu qui a été rendu. Ce sont quand même des indices aussi. C'est un indice, mais n'oublions surtout pas, et c'est reconnu au plus haut niveau de l'État, que nous sommes dans un pays où 1% des violeurs sont condamnés. Est-ce que vous, monsieur, vous accordez de la crédibilité à un système judiciaire qui reconnaît une telle défaillance sur les questions des violences sexuelles et sexistes que c'est un cortège de non-lieu, de classements sans suite, de déqualifications ? Je pense qu'on peut au moins se dire que dans un pays où tout le monde reconnaît qu'on estime à 1% le taux de violeurs condamnés, on ne peut pas se dire juste « la justice a parlé ». Tout le mouvement MeToo a été fait parce qu'au niveau mondial et entre autres en France, les femmes se sont levées pour dire que ça ne servait à rien de porter plainte, quasiment à rien. Et Mme Belloubet nous l'avait dit, elle avait accordé un entretien au JDD en disant « il y a un énorme problème avec la justice en France ». Vous parlez du mouvement MeToo, Fatima Benomar, qu'est-ce que vous reprochez exactement à Éric Dupond-Moretti ? Alors Éric Dupond-Moretti, il a les opinions qu'il a, qu'il a toujours exprimées de manière extrêmement franche. On ne lui fera pas le procès pour le coup. Il n'y a pas de délit d'opinion quand même. Voilà, il n'avance pas masqué. Donc M. Dupond-Moretti, il y a à la fois ce qu'il fait en plaidoirie et les opinions qu'il exprime dans des tribunes absolument libres qui sont en dehors de ces plaidoiries. Dans les tribunes absolument libres, on peut l'entendre dire, par exemple, fustiger le mouvement MeToo, dire qu'après tout, les femmes au moment des affaires Weinstein, c'était peut-être des starlettes qui demandaient juste une promotion canapé. M. Dupond-Moretti est un avocat et il sait très bien qu'une promotion canapé, ça n'existe pas. En revanche, c'est condamné par la loi comme harcèlement sexuel. Si un supérieur hiérarchique demande à quelqu'un qui lui demande une promotion ou quoi que ce soit des relations sexuelles, c'est condamné par la loi. Donc, promotion canapé, c'est juste un terme mascu qui est là pour déguiser ce qui est derrière un délit. Vous lui reprochez d'être un peu machiste, finalement ? D'avoir des opinions extrêmement misogynes, pas seulement sur les violences sexuelles. On se rappelle qu'il avait fustigé le fait d'utiliser le terme féminicide, alors qu'il y a eu quand même une grande mobilisation en France pour politiser les raisons profondes dans la société qui font que tant d'hommes tuent leurs femmes ou les battent à mort, etc. Donc, comment voulez-vous qu'après le Grenelle où le gouvernement admet qu'il y a un problème, une problématique et reprend à son compte le terme féminicide, ils nous mettent à la tête de la justice quelqu'un qui ne reconnaît même pas le concept ? Il n'y a pas un peu de populisme dans cette mobilisation, finalement, avec deux ministres en ligne de mire ? Qu'on sent que vous aimeriez bien faire tomber, finalement, sur leurs opinions ou sur des choses qui n'ont pas été prouvées ? Ce serait du populisme si on s'arrêtait à leurs deux cas. C'est-à-dire que ça fait des mois et des années que le mouvement féministe travaille, met beaucoup de sueur et d'énergie à présenter des propositions au gouvernement, à demander un budget d'un milliard, à expliquer exactement à quoi servira ces milliards. Par ailleurs, et c'était admis par Mme Belloubet qui était là avant M. Dupond-Moretti, par ailleurs, la formation des professionnels de la police et de la justice, vous savez, monsieur, moi, c'est quoi ? Mon engagement, ça fait dix ans que je suis dans le mouvement féministe et mon travail particulier, ça a été l'accompagnement des femmes dans les commissaires. Et je ne le remets absolument pas en cause, votre engagement, évidemment. Merci, merci beaucoup, Fatima Benomar, représentante du mouvement féministe. les effronter. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, on va retrouver Cyprien Sini qui fait du surf, un pastaga à la main. A tout de suite. RTL Soir.